Aujourd'hui, les couverts végétaux sont en place dans les parcelles. Se pose maintenant la question de la destruction de ces couverts, avec un objectif de trouver un compromis entre à la fois la préservation du couvert suffisamment longtemps pour qu'il bénéficie à la culture suivante, sans en impacter la culture de rente. Pour ajuster au mieux la date et le mode de destruction de son couvert, il est nécessaire de se poser trois questions essentielles. Première question, y a-t-il des graminées dans mon couvert ? Au-delà de la biomasse atteinte, il est important de parcourir ces parcelles pour identifier la présence d'adventices dans le couvert et leur stade. La présence de graminées dans les couverts végétaux, qu'elles soient adventices ou présentes dans les mélanges, nécessitent d'anticiper la destruction, et d'autant plus lorsque celle-ci consiste à détruire mécaniquement les couverts, car plusieurs passages sont souvent nécessaires. Donc ici sur la plateforme Cypro-Lauragué, on réalise pour la destruction des couverts végétaux, en général, un broyage suivi de 1 à 2 déchaumeurs à disques indépendants. Ces passages ont les modules, notamment vis-à-vis de la profondeur, puisqu'on est ici en argile au calcaire, et donc la profondeur varie entre 5 à 15 cm de profondeur, de façon à détruire suffisamment le couvert, et surtout à déchausser les régras qui sont présents. Deuxième question, quel est l'état de la structure de mon sol ? Pour étudier ces paramètres d'humidité et de tassement, un ou plusieurs tests bêches peuvent être réalisés au champ. Ils permettront d'étudier l'état du sol à un instant donné, et de donner des informations précieuses, pour décider du choix de l'outil et sa profondeur d'intervention. Grâce à l'analyse des mottes, le test bêche permettra notamment de savoir quelle est l'humidité en surface et en profondeur, et s'il y a présence de tassement. Donc la profondeur de travail du sol va aussi dépendre du type de sol. Donc ici par exemple, on est en argile. Ça veut dire qu'en fonction des conditions d'humidité, on va chercher à travailler superficiellement, de façon à ne pas relever des mottes, qui seraient trop grosses et trop difficiles à gérer, pour la préparation de semis. On va également choisir le type d'outil, par rapport à cette contrainte, notamment des outils à dents, qui ont tendance plutôt à lisser le fond de passage. Donc on va privilégier plutôt des outils à disque. De même, sur les parcelles à fort risque érosif, on cherchera à laisser le plus possible les résidus en surface pour garder de la rugosité. Par exemple, en utilisant un rouleau hasheur, que l'on passera avec une vitesse d'avancement élevée et sur couvert développé pour un travail optimal. Troisième question, quelle est la culture suivante, et quelle est sa sensibilité à la structure du sol ? En fonction de la culture à implanter, on aura plus ou moins de souplesse dans le choix de la date de destruction. Par exemple, si l'on sème un maïs en sec, il faudra anticiper la destruction du couvert, alors que pour un sorgho, on pourra le détruire un peu plus tardivement. Attention tout de même, le couvert ne doit pas pénaliser l'implantation de la culture suivante, notamment concernant l'alimentation hydrique et minérale, de la culture et la qualité du lit de semences. La gestion des résidus est indispensable et va également conditionner le choix du matériel. En conclusion, la destruction du couvert se raisonne par une combinaison d'outils et de solutions dépendantes des objectifs et des situations. Ces trois questions permettent son anticipation et un raisonnement à la parcelle. Pour plus d'infos, rendez-vous au MECA Cultural les 10 et 11 septembre à Sainte-Agnette. MECAủ MECA Sous-titrage ST' 501